Salut les amis, c'est Peter et on se retrouve pour la partie 2 de notre série sur Anna. What the fuck, c'est quoi ça ? What the fuck ? Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai ma lampe torche en fait qui s'est éteinte. Qui s'est éteinte d'un coup et j'ai eu... Une espèce de fantôme de poussière, je ne sais pas. C'est pas du tout prémédité, je ne m'y attendais pas. Parce que ça fait quelques secondes que je reste là à rien faire en préparant mon introduction. Voilà, je vous dis tout. Donc c'est Peter et on se retrouve pour la deuxième partie, ça je l'ai déjà dit, sur ce jeu d'horreur. Et on était, souvenez-vous, dans la première partie on était parvenu à rentrer dans cette maison, tant bien que mal. Maison assez mystérieuse d'ailleurs, qui avait l'air plutôt accueillante de l'extérieur, mais qui est un peu flippante maintenant qu'on est à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'effet que ça me fait. Alors, petit truc rigolo que je vais vous montrer d'ailleurs. Quand on décide, si jamais on décide de sortir, est-ce que je veux vraiment m'enfuir ? Si je partais, je crois que je ne pourrais pas entrer à nouveau dans la maison. Hop, on met oui. C'est beau, n'empêche. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans un endroit pareil ? Qu'est-ce que j'espérais trouver ? Il n'y a rien pour moi ici, ni entre ces murs, ni dans ces bois. Seule la folie m'attendait derrière ces portes. Rester ici n'aurait été synonyme que de souffrance. D'horribles secrets auraient été révélés. J'aurais pu perdre la tête. Je veux partir et oublier cet endroit. Je veux tout oublier. Et voilà les amis, donc c'est la fin du jeu. On se quitte. Non, je rigole. En fait, c'est une des fins du jeu. C'est assez spécial. Mais c'est, voilà, si on choisit de quitter la maison directement après être entré, ce qui est assez bête d'ailleurs, je vous l'accorde. Et c'est ce que ça nous fait en fait. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer ça, histoire de vous montrer à peu près toutes les facettes de ce jeu. Qui a l'air d'ailleurs assez compliqué. Enfin, parce qu'il y a plusieurs fins, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc on va commencer notre exploration de cette charmante demeure. Ah ouais, ça fait long, ça fait long. Autant jadis les jeunes s'aventuraient dans les bois pour y jurer un amour éternel. Bon, ça fait un peu partie de l'histoire, mais je vous laisserai faire pause pour lire honnêtement parce que franchement on va perdre trop de temps. Je ne veux pas vous saouler. La méthode du sabotier curieuse. Ah, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce qui vient d'apparaître. Et oui, donc ça va vous saouler je pense si on se met à tout lire. Je vous laisserai faire pause et lire par vous-même. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Ah, donc on a un poil à boire. Un poil, un poil, je ne sais pas comment on dit. Donc cette maison sera habitée visiblement. Parce qu'on ne s'en va pas quand même comme ça en laissant le feu brûler. Surtout qu'un feu, ça s'entretient en général. C'est curieux tout ça. Mais du coup, il doit y avoir quelqu'un dans la maison je pense. Je pense. Alors, on va regarder un peu partout. On entrera dans la salle là, un peu après. Ça m'a l'air assez... Oh, il y a une sale ambiance là-dedans. Ouais, ouais. Les bougies au sol, tout ça, ça ne m'inspire pas confiance du tout. Ok, c'est no bruit de pas en fait. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui marchait dans la maison. Et ça, c'est quoi d'ailleurs ? C'est des graines ? C'est de la terre ? Porte. Ah. Ok. Donc il y a une porte fermée à clé ici. What the fuck ? C'est quoi ça ? Ok, ça commence. D'accord. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Oui, il y avait vraiment une sale ambiance en fait dans cette baraque. On va peut-être sortir nous, c'est bon ? C'est bon ? Je ne suis vraiment pas à l'aise là pour tout vous dire. Ok. Ah oui, c'est vrai, une vieille scie, c'était une scierie donc. Bon. L'espèce de mannequin là a brûlé. Et a disparu. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On entre dans la pièce avec la sale ambiance là ? Allez, maintenant, tant qu'on est là, on n'a plus rien à perdre. Une mare dans la maison. Ah ouais, d'accord. Ah, là, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'avance tout seul en fait. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Une mare d'eau stagnante sans doute formée après une pluie torrentielle. Ouais, c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas de trou dans le toit en fait. Dis-moi, de quoi as-tu peur ? Mais c'est quoi cette lumière là ? Est-ce qu'on va être dans une salle de projection ? Une fente dans le mur. Une fente rectangulaire ordinaire. En son centre, il y a un petit trou qui laisse passer un faible rayon de lumière. Ah, donc je peux peut-être couper ses racines. Il y a quoi là ? Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Si, une roue. Bon, encore un mécanisme. Tiens, par contre, ce qu'on va faire... Je me trompe toujours de touche pour accéder à l'inventaire. Ce qu'on va faire, c'est regarder un peu le carnet de notes de notre ami. Enfin, de nous quoi, du héros. Alors, j'ai parcouru un peu les notes vite fait. Donc, on incarne, on en sait un peu plus. On incarne un professeur d'université d'histoire de l'antiquité, visiblement. qui est visiblement en proie à une sorte de dépression. Une sorte de dépression, voire même peut-être, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand on oublie quelque chose, une forme d'amnésie, puisqu'il a en sa possession des photos de paysages, de lieux, où il est présent, mais dont il ne se rappelle pas. Donc voilà, c'est un peu le pitch. Ça empoisonne sa vie professionnelle. Porte de la réserve. Ah, tiens, on peut y aller, là ? Non, 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 on ne peut pas y aller, c'est dommage. C'est assez bizarre, ça, cette peinture avec les 5 yeux. Ça fait bizarre à dire, les 5 yeux, mais pourtant c'est ça. Porte de la réserve, d'accord. Donc voilà, et... Mais on n'en sait pas plus sur le pourquoi du comment. On est ici. Et on va essayer d'avancer un peu maintenant. Ok, donc il y a une chaîne. Ce petit couteau ne sera pas suffisant pour couper ses branches. D'accord, donc il faut... Il faut trouver une machette, peut-être, un coupe-coupe. Je ne sais pas, et on entend toujours cette femme qui pleure. Peut-être derrière... Peut-être derrière ce mur. C'est bizarre, cette lumière. Assez bizarre. Tiens, on entend frapper maintenant. C'est quoi ce bordel ? Excusez-moi. Pas de gros mots, pas de gros mots sur ma chaîne. Waouh ! C'est derrière cette porte, j'ai l'impression, hein, que... Mais est-ce qu'on... Non, on ne peut pas l'ouvrir, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque derrière, en fait. Ah ouais, fermé. Ça aussi, c'est fermé. Donc, apparemment, il y aurait quelque chose au milieu des flammes. On va essayer d'éteindre tout ça. Ah, la clé, la fameuse clé, je crois, c'est ça ? Oh ! D'accord. Pourquoi pas ? Donc, on a récupéré la clé. Je pense qu'on peut aller là, du coup. Tension. Suspense. Ah, on change de pièce. Il n'y a pas grand-chose à faire, finalement, dans cette pièce. Je ne sais pas si on devra y revenir. Ouais, sûrement. Sûrement. Ah, une hache. Ah, bah tiens, pour couper les branches. Lame courbe. Une lame courbe, ça ne ressemblait pas... Ouais, ça ne ressemblait pas à une lame, c'est bizarre. Un manche en os. Alors, on va essayer de couper tout ça. Donc, pour vous tenir un peu au courant, pour vous tenir un peu au courant, je vais commencer à préparer les vidéos d'analyse paranormale. Ah, ma jambe. Ah, quelqu'un qui s'est fait mal, apparemment, dans la maison. Oui, donc, je vais commencer à préparer les vidéos d'analyse paranormale. Ça va prendre un peu plus de temps, mais je préfère prendre mon temps et vous proposer quelque chose que vous apprécierez. Enfin, du moins, j'espère, mais je mets toutes les chances de mon côté. Et donc, voilà. Mais ça prendra un peu plus de temps, évidemment, puisque c'est quand même plus de boulot que de tourner une vidéo de jeu. Alors, je viens de trouver dans un tiroir un traité sur la thématurgie. Je ne suis pas très sûr du titre, maintenant. En même temps, un peu de poussière d'argent est tombé du livre, donc qui est maintenant dans mon inventaire. Je vous laisserai faire pause pour lire ce livre. Alors, d'ailleurs, je vérifie. Alchimie. Alchimie est thématurgie, d'accord, ok. Et un peu de poudre d'électrum. Ah oui, donc l'électrum, apparemment, c'est l'union de l'or et de l'argent. Avis au spécialiste. Et je continue ma quête pour essayer d'avancer un peu. Elle est en colère, le monsieur. Bah, madame, de quoi je me mêle, hein ? Je ne sais même pas ce que je cherche. Ah, une boîte en bois. Peut-être la boîte de Pandore. Une boîte en bois qu'on va ouvrir, si possible. Enfin, je ne sais pas trop comment. Peut-être simplement en prenant ses petits doigts musclés. Non, je ne sais pas. Une petite ouverture sur le côté. Ça ressemble à une chambre noire miniature. Ah, je viens de trouver sous des vieilles planches pourries un ouvrage, des seaux et de leur ouvrage. Et on retrouve le fameux symbole avec les cinq yeux qui sont dessinés sur la porte. Donc on va peut-être en savoir un peu plus. Ces seaux, en conséquence, s'ils sont créés et placés correctement sur les portes, comme indiqué, rendent leur ouverture impossible. Par ceux qui ne sont pas au fait du rituel. Ah, d'accord. Ok, donc... On est un peu dans la merde. C'est un moyen de tester les résolutions de la volonté et d'intelligence de quiconque cherche à briser le seau. Bah, pas de soucis pour moi, quand même. Attendez. Je rigole. Cette façon... Les clés qui utilisent conjointement dévroyent les seaux. La manière d'iciper les seaux. Ah, d'accord. C'est bien. Ça va nous aider. Donc c'est un seau alchimique, apparemment. L'un des seaux les plus puissants auxquels on peut être confronté. Alors, d'après ce livre, si j'ai bien compris, en gros, ce seau protège des douleurs, enfin des choses pas super sympas. Et je pense qu'on va de toute façon être obligé d'y passer. Et si j'ai bien compris, en fait, il faudrait associer la poudre d'Electrum avec le couteau de rituel. Non, ça marche pas, d'accord. Et d'utiliser le couteau sur nous, peut-être. Non, ça marche pas non plus. Alors, j'ai récupéré cette lampe sur l'étagère qui était à l'entrée. Et j'ai réussi à la fixer à ce crochet. Donc, on va l'allumer. On va l'allumer. On va essayer de la faire descendre pour voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Ça nous indique un passage dans l'eau. La lumière est encore trop faible. Je sais pas si c'est un passage ou quoi. Ça a l'air d'être profond, en tout cas, ça. La lumière est encore trop faible. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec ce trou-là ? Couteau rituel, non. Ah, la boîte. Eh, je savais bien que ça ressemblait à un truc de projection. Et ça, c'est un paysage, non ? Un paysage que je connais bien. Castor et Pellux, la montagne des Gémeaux. Je ne sais pas vraiment quelle façade de la Syrie lui fait face. Castor et Pellux, c'est un drôle de nom, ça. Qu'est-ce que ces visages n'étaient pas là ? Il y avait. Ou alors, ils étaient là et je ne les ai pas vus. Deux visages comme les montagnes. Je vais voir. Non, je vois pas de... Je vois pas de visage, moi. Ah oui ! Oh, d'accord, ok. Ah bah tiens, c'est Castor et Pellux. Non, je sais pas. Bon, il n'y a que ça à faire de ce côté-là. Par contre, la lampe... Apparemment, sa lumière est trop faible. Je pense qu'on est sur la bonne voie, les amis. Je pense. Un petit coup de briquet, non ? Un coup de hache, je pense pas. Les racines. Ah, la poudre d'Electrum a marché. Et en effet, là, ça devient bien brillant. J'avoue que ça devient bien brillant. On va... Ouais. La mare, donc. Quelque chose de nouveau a été écrit au journal. Ça a marché, je ne sais pas comment, mais ça a marché. L'Electrum s'est diffusé dans l'eau. Le purifiant de sa corruption. C'est ce dont parlait le livre. Qui expliquait comment briser le seau qui est sur la porte. Ok, donc, on va tester maintenant ce que j'ai... Ah ouais, c'est profond, quand même. Ou c'est une illusion d'optique, je sais pas. Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Waouh. Alors, on va essayer ce que j'avais tenté tout à l'heure, mais qui n'avait pas marché. C'est-à-dire d'utiliser le couteau sur nous. Non. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Donc là, on vient de se couper. Waouh. Je dirais les deux enfants qui sont dessinés sur le mur. Par contre, ce qui les tient derrière eux, je sais pas ce que c'est. Ça me fait un peu... Qui es-tu ? Ça ne me fait plus mal. Comment as-tu fait ? Attends, ne pars pas. Dis-moi au moins ton nom. Je me sens bizarre. Mais je te comprends. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tout semble instable. Tout semble changer constamment. C'est la drogue. Ah ouais, tout est rouge maintenant. Il y a des symboles... Il y a des symboles sataniques sur le mur. Ils sont venus taguer, les salauds. Ah là là, ces jeunes, ils ne respectent plus rien de nos jours. Ah ouais, tout a changé là. Tout d'un coup. Et je ne me sens pas en confiance. Il y a le symbole toxique là, ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne me sens pas en confiance du tout. Ouais, vous savez quoi les amis ? Ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'on est ensemble. On va se quitter. Et on se retrouve vendredi prochain. C'est bien vendredi que je ne dise pas de bêtises. Vendredi prochain pour Halloween le 31. D'ici là, préparez bien vos costumes. Méfiez-vous des clowns surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude, sur Twitter. D'ailleurs, salut à mes premiers followers sur Twitter et à mes premiers abonnés YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Les liens seront dans la description. Sur Facebook, à me laisser un commentaire. Vous abonnez. Et on se retrouve vendredi. Salut tout le monde.